Et là ? Ah, c'est mieux non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je recommence. Bonsoir Twitch. Comment ça va en ce premier jour de l'été ? Ouais, c'est quand ? C'est vendredi ? Non, c'est dimanche dernier que j'ai eu le problème avec Lake. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, c'était de nouveau VoiceOver qui avait perdu la config du micro. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai dû quitter le logiciel et le relancer. Bon. Donc, on reprend... Hey Uden Chronicle. Je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus ce que je faisais. Enquêtez sur les indices où j'ai des bandits dans la grande forêt. Ouais, ça ne me dit rien. On va penser en plein écran. Voilà. Bah du coup, il faut que j'aille dans la grande forêt en fait. Pourquoi j'explorais par ici ? Je ne sais plus. Oh, je n'ai rien attraper. Je crois que je t'ai trouvé quelque chose d'assez rare. Comment ? Oh les Nirav. Ça va être la soirée où je parle trop et où je vais être complètement desséché. Or, moi, j'ai pris une bouteille d'eau pleine. Parce que là, franchement, ce jeu, il me fait parler. Mais alors, beaucoup trop. Je suis sûr que vous avez des minerais, tout ça, comme ça, tous les jours, non ? Ou vous êtes juste du la loupe parce que j'ai trouvé un plus gros morceau que vous ? Pour qui vous prenez-vous, jeune fille ? J'ai déterré des pierres plus grosses que ça en dormant. Si vous le dites. Je vous laisse pour cette fois, Nirav. Mais je sais reconnaître la défaite dans les yeux d'un homme. Alors arrêtez votre comédie. Vous pouvez garder votre titre. Mais vous allez tamponner ma carte. C'est la moindre des choses. Ah, très bien. Yahou, yahou. Oh, un homme renard. Et vous ? Pas maintenant, jeune fille. Qu'y a-t-il ? Je pose des pièges, on ne se voit pas ? Pas du tout. Vous venez de dire que j'utilise une méthode de lâche pour attraper des proies ? Bah, je l'utilise aussi. Bon, c'est vraiment que votre opinion m'intéresse. Vous ne mesurez pas du tout votre... Vous ne mesurez pas du tout le danger. À quel point va-t-il falloir que je me muscle pour que vous me laissiez tranquille ? Monsieur, j'ai la mission idéale pour vous. Sérieusement ? C'est vrai que je coche toutes les cases. Et si nous vous mettions en route ? Passez devant. J'ai quelques personnes à narguer sur le chemin. Ah ! Pas très sûr de lui pour un type aussi costaud. C'était quoi le délire avec lui, là ? Salut, Mag ! Vous devez être Cidji. J'ai beaucoup entendu parler de vos pièges. C'est bizarre, parce qu'il y a 30 secondes, tu ne savais même pas qui j'étais. Je suis Xiu Tian, un confrère chasseur. Eh bien, j'espère que je pose des pièges par-ci, par-là, j'imagine. Par-ci, par-là ? C'est-à-dire que vous êtes une petite joueuse. Vous avez déjà attrapé un cerbère ? Mais non, les cerbères, ça n'existe pas. J'ai cru entendre un drôle de bruit, non ? C'est là. J'ai combattu beaucoup de cerbères, mais je n'en ai jamais piégé, hein. La viande est meilleure après une bonne rossée, de toute façon. Ah oui, c'est à la tenderie. On s'en fiche de la viande, c'est une heure de gloire. La gloire d'avoir attrapé une grosse prise. Une grosse prise, hein. Je vous écoute, je relève le défi. Bon, là, vous ne faites pas la fête de la musique ? Aïe, aïe, aïe. Je viens de me connier l'orteil. Aïe. J'ai de nouveau des problèmes de... Il y a un truc qui ne va pas depuis quelque temps, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, là, je suis tout en faible. C'est ce soir ? Oui, c'est ce soir. C'est le 21 juin, chaque année, depuis 30 ans. 40 ans, je ne sais plus. Et c'est... Et c'est le jour de l'été, toujours. C'est toujours été le 21. Ah, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai un truc en arrière-plan qui tourne, là ? C'est quoi d'activer ? OBS, c'est normal. Ça, c'est quoi, ça ? Non, je n'ai rien de particulier. Je vais peut-être quitter ça. Je ne sais pas trop, mais je vais le quitter. Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop, mais je ne sais pas trop. Attendez, je n'ai plus OBS, là. Je n'ai plus rien, je ne sais plus où il est. Il a disparu, pourquoi ? Pourquoi je ne vois plus OBS ? C'est bon, il est revenu, j'ai eu peur. Ouh là là. Il ne s'affichait plus sur ma barre des menus. Il avait disparu, il était caché. Il y a tout qui pense que c'est ce soir. Non, mais depuis quelques temps, là, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est bizarre, hein ? Ce n'est quand même pas la chaleur. Je suis d'accord qu'il passe chaud, mais... Il te fait des feintes... Ouais, non, mais il est... Il m'inquiète, même. Tu n'as pas ouvert de mail suspect ? Non, 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 non. Euh... Tac. Pas que je sache. En vrai, cet ordinateur, je l'utilise à part pour streamer et jouer. Je ne l'utilise jamais, hein. Je n'ai pas de boîte mail, je n'ai rien dessus. Je ne l'utilise jamais. Par contre, sur le Mac, qu'est-ce que j'en reçois ? Des mails suspects ? Oh là là. Au moins 10 par jour. Toutes les pubs, tous les spams, c'est horrible. Salut, Bab ! Quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu nous racontes de bon ? C'est où que je dois aller ? Gare en bas. Alors, la dernière fois, je suis allé sur une... Sur la page de soluce de ce jeu, là. La page des chapitres, pour voir combien il y avait de chapitres. J'ai oublié, mais je me souviens que j'en étais à peu près à deux tiers de jeu. Même si j'ai quand même vu qu'il y avait du post-game avec... On ne sait pas quoi. Mais l'histoire principale, en tout cas, j'en suis à deux tiers du jeu. Non, ça... Génial. Génial. Génial, il va mourir lui aussi. Oh, mais alors là ? Oh non, mon premier game over ! Ah oui, ils sont comme ça, eux. D'accord, si tu n'as pas sauvergarde, tu te fais... Ah ouais, ça ne rigole pas. Ah, j'aurais peut-être dû changer. Il n'y avait pas une sauvegarde d'auto, plutôt. Ah merde, attends. Oh, la sauvegarde d'auto, je te demande quand est-ce que ça sauvegarde en auto, mais... Bon, ben, on fait comme si ce n'était rien passé, on recommence. Bonsoir, Twitch, on recommence. Oh là là, ça y est. Bon, on va passer les discours, blablabla, 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 on peut même pas les passer. Si, passer là-haut. Voilà, merci, au revoir. Je ne les aime pas, ces loups, là. Déjà que quand ils sont seuls, ils sont chiant, mais alors par deux... Je n'aurais pas dû passer par là. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. L'image manquée en raison d'un retard de rendu. Bon, je vais le mettre sur qu'est-ce qui fait ce truc. Autant l'ordi, il est plein de poils de chat et du coup, c'est ça le problème. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas passé l'aspirateur. Tout de suite, la faute de Wanda. Bah ouais ! Mais elle met des poils de partout. En plus, maintenant, elle fait ça difficile. Je ne sais pas ce qu'elle a... Elle a décidé de ne plus manger les boîtes. Voilà. Les boîtes de pâtés, elle a dit... Ça fait quoi ? Ça fait un an que j'y donne le même truc, là. Et puis là, elle a décidé de ne plus les manger. C'est pas qu'elle a plus faim, hein ? Attention, hein. Parce que les croquettes, elles les mangent. Mais la pâtée, elle a dit non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour varier... Bah, ça varie, là ! En fait, j'achète les boîtes par quatre. Et il y a un truc de chaque qui change à chaque fois, là. Il y a du poulet, du beuf, du poisson et... Et... Et du lapin. Ça change ? C'est... Pourtant, les croquettes, je ne les change pas. Je varie pas sur les croquettes. Et puis, elle les mange toujours, hein. Voilà. Comme ça, c'est bien. Quand ils ne sont pas trop durs. Il faut une autre marque au cas où. Ouais, ouais, ouais. Je verrai. Ouais, mais du coup, ça me fait chier. Parce que je me retrouve avec des boîtes. Des boîtes qu'elles ne mangent plus. Donc, elle est punie. Parce qu'elle m'a fait tout gaspiller. Voilà. Vous devriez faire une pause de boîte. Alors déjà, tu ne me vouvois pas, hein, s'il te plaît. Les restes d'un peu de camp. Des bandits campent peut-être ici. Les donner au resto du cœur. Ça, c'est pas bête. Beaucoup de tentes. Ça veut dire beaucoup de gens. Personne ne sont présents, au moins. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une fourmi qui vient de passer au-dessus de mon écran. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une invasion de fourmi ? En plein centre-ville, au troisième étage ? Cachons-nous dans les buissons, là-bas. Voyons ce qu'on va découvrir. J'espère pas. Garo ! Quoi ? Au sujet de ce que vous avez dit à taverne. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous essayez de me remonter le moral, non ? Ah ouais, je vais faire des... Des friands à la viande, et je vais les donner à mon boulot. Avec des pâtés pour chat. Je suis sûr que ça passe. Mes fardeaux sont miens. Mais ça m'a aidé de savoir que je ne suis pas la seule à emporter. Si je n'avais pas émis ce décret d'excavation, je ne vous aurais jamais rencontré. Vous, Siji, Gocto, ni aucun des autres aventuriers qui ont risqué leur vie pour cette ville. Allons ! Ne devenez pas fer bleu, j'ai juste dit la vérité. Chut, les voilà. Ils sont beaucoup. Ils sont de retour, les bandits des lentilles. Il y en a une bonne centaine, je dirais. Ah, quand même. C'est des volets pratiquement énormes. Ce n'est plus un groupe de voleurs, là. Faut en aller par surprise. À trois contre cent ? Il ne dit pas n'importe quoi. J'ai compté, ça fait 33 chacun. C'est faisable. Ce n'est pas faisable du tout. Il nous suffit de les faire fuir loin de la ville, non ? Si, mais il est inutile de créer des problèmes dès maintenant. Je vais commencer par aller leur parler. Vous allez croire ? Ils n'ont pas l'air d'être du genre à négocier. Qu'entendez-vous d'admirer le travail ? Je sais ce que je fais. Ça vous ennuierait de partager votre stratégie avec le reste du groupe ? Je n'ai pas encore décidé de tous les détails, d'accord ? Contentez-vous de vous taire. Restez hors de vue. Attendez, Garou ! Je savais que c'était une mauvaise idée. Allons-y, chat. Non ! Minute, quelque chose cloche. En fait, Garou, c'est le chef des voleurs. Je ne sais pas. Ça n'a rien. Ou alors c'est un très bon négociateur. Ils s'en vont. Comment tu fais ça ? Que vous leur avez dit ? Dites-nous tout. Je leur ai dit que les forces de réserve que la mère Isha a fait venir de la frontière étaient en route. Et ils nous ont cru. Comme ça. Ils sont partis, non ? Euh... Oui, mais... Quoi que vous ayez fait, vous nous avez fait gagner du temps. Bien joué, Garou ! Allons trouver cette lentille gigantesque et amenerons-la loin de la ville avant qu'ils ne reviennent. Si on réussit, ils partiront sûrement à sa poursuite, laissant ainsi la ville et ses habitants en paix. Oui, mais vous serez en danger. C'est toujours mieux que les habitants, non ? En plus, je cherche une lentille de ce genre depuis qu'on est arrivé ici. Une fouilleuse ne ferait pas long feu sans apprendre quelques astuces pour semer les bandits. Tout ira bien pour moi. Devrions rentrer en ville et informer Gorto de la bonne nouvelle. Ensuite, il faudra chercher la lentille. Alors, direction la rue l'étranger. C'est tout ? Il n'y a rien d'autre là-bas ? Bon, vous avez vu la déception du faux Nintendo Direct, là ? Ah, je suis dégoûté. Bon, on veut des vraies infos, on s'en fout de Xenoblade 3. Sous-titrage ST' 501 Nintendo devient porte-étiquette. Non, mais franchement, leur méthode de com, là, je ne sais pas ce qui leur arrive. Nintendo n'a plus rien à dire cette année. Ça veut donc dire qu'il ne reste plus que Xenos, plateau des Pokémon à sortir cette année. Bah non, il y a Bayonetta aussi. Je suis déjà passé par là ? Ouh là. Non, ça va, finalement. Bayonetta, cette année, peu de chance. Ah, il avait dit fin 2022, hein ? Il me semble, hein ? Je vais aller vérifier, mais je suis persuadé qu'ils ont dit 2022. Mais il y a aussi le fameux... Le fameux Mario et Lapin Crétin, hein ? On ne sait pas ce qu'il devient. Bon, je vais sauvegarder, je vais réessayer les loups. Mario et Lapin Crétin, je l'ai déjà dit, qu'il repoussait 2023, mais personne ne veut me croire. Tu sais, je veux te... Non, en fait, je n'ai pas envie de te croire. J'aimerais que tu aies tort, mais pas contre toi, hein ? J'aimerais que tu aies tort, parce que j'aimerais qu'il sorte de ce jeu. Je préfère pas, je préfère me voyer. Bah écoute, c'est comme tu veux. Tu avais raison, on vous voit les grandes personnes, c'est du respect. Les vieilles personnes. Ah, mais l'autre, elle est KO déjà. Mais elle aussi, bientôt. Bon, les loups, je ne peux pas, hein ? Ils sont vraiment en galère, ça. Ah, après, surtout que, moi, j'ai encore lu des rumeurs d'un direct fin juin et d'autres fin début août. Après, c'est vrai que d'habitude, il faut un direct en septembre aussi. Mais là, du coup, ça fait très rapprocher. Ils vont pas mettre de direct à un mois d'intervalle. Il n'y a rien d'autre à faire ici. J'ai raté un truc, là. Ah, non, 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 c'est bon. Ouais, j'ai eu le truc de Cerbère. J'ai attrapé un Cerbère, vous aviez raison. C'était bien plus amusant que je le pensais. Amusant ? Ah, je vais vous montrer, moi, comment on s'abuse. Je vais en attraper un à côté duquel... Hein ? À côté duquel le vôtre ressemblera un chiot. Si tu veux. Je crois que Zelda, ils l'ont prévu pour 2023, c'est ça ? Enfin, début 2023. Est-ce que ça va être mars ? C'est vrai qu'en général, ils sortent un gros jeu en mars. On verra. Donc ça veut dire qu'il y aurait un Zelda direct, normalement. Il serait temps. Bon retour parmi nous. Vous n'avez pas l'air trop mal en point. J'imagine qu'il n'en va pas de... Qu'il n'en va pas de même de nos amis des bandits. Disons simplement qu'ils ne reviendront pas de sitôt. Je suis ravi de l'entendre. Allons, sortez vos cartes. À moins que vous vouliez un tampon sur le front. Comment vous les avez fuir, exactement ? Quelle ingéniosité. Oui, hein. Je ne savais pas que Garou était capable d'improviser comme ça. Vous êtes plein de surprises, pas vrai, l'ami ? Est-ce que tout le monde me sous-estime depuis le début ? Pas exactement, non. Mais il est bon de savoir que vous réfléchissez aussi à vos têtes, pas seulement avec votre épée. Vous, vous êtes bien mal placé pour me faire la laçon. C'est bien qu'il finit bien, non ? Les marchands peuvent avoir l'esprit tranquille, maintenant. Je laisse faire. En ce qui me concerne, je ne vais pas baisser ma garde avant un moment. Ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi ? Je ne vous aime pas beaucoup. Allez, assez bavardé. Nous devons trouver cette lentille et le perdit chat avant que les bandits ne reviennent. Nous demandons d'abord de détruire ce pilier. Mais je crois que nous aurions besoin d'une rune de poudre. Eh bien, appeler ça une coïncidence, mais j'en ai justement une ici, comme de par hasard. Prenez ça. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le scénario. Prenez ça comme un remerciement de ma part. Oh, vraiment ? Merci beaucoup. Il n'y a pas de temps à perdre. Au travail. Exact. Retournons au pic enneigé, alors. On va faire le tour du quartier, quand même. Jess, il joue à quoi, en ce moment ? Jess, il essaye de platiner tunique, non ? Si ce n'est pas déjà fait. Ah, mais ça, c'est l'équipement. Je m'en fiche de l'équipement, en fait. Je vais buter la défense. Miku, tu téléchargeras la démo de GZEL sur Steam. À mon avis, ça va te plaire. GZEL ? Je vais le noter quelque part. Attends. Parce que dans 10 minutes, j'aurais oublié. Moi, tu me connais. GZEL sur Steam. Un epic 3D sci-fi fantasy action adventure. Il y a... Il y a un côté jeu isométrique. Ouais, il a l'air sympathique. Allez, je regarderai ça. Faut voir. Autant dimanche, si je finis Lake. Ça sera peut-être l'occasion de tester ça. Je ne dirai pas un mot. Je suis ruiné. Appuyez maintenant sur le bouton d'attaque pour charger une attaque magique dévastatrice. Des runes d'éléments différents pour durer différentes attaques. Il va sortir aussi sur Switch, mais ils n'ont pas mis de démo sur cette dernière. C'est vrai. Il y a beaucoup de démos qui sont sur Steam, qui ne sont pas forcément sur les autres consoles. C'est tout ce que j'ai pu obtenir ou des bandits. Mais c'est peut-être ce que vous cherchiez. Oui, c'est bien ça. Aussi légère qu'une plume et aussi robuste qu'elle fait. Vous serez presque tous invincibles maintenant. Nous ? C'était pour nous ? Un présent de la part de Gokto, si vous voulez. Il a insisté pour ce soir ma meilleure oeuvre. Ah, votre tampon avant que j'oublie. Tampon reçu. Je n'ai même pas testé. Je n'ai même pas téléchargé encore. Fall Guys, j'ai vu que tu l'avais testé cet après-m'ag. Alors, il est bien. Tu avais déjà joué, au fait, quand il était sur Play. Il me faut des sous. Je serai ici avec assez de couverture toute douce. Non, c'était la première fois que j'ai joué aujourd'hui. Ah, alors c'est bien. C'est marrant. C'est sympa. Dites-moi, C.J., est-il vrai que vous êtes allé au pic enneigé ? C'est vrai. Tout à fait. Les températures étaient très basses, mais ça allait. Mais ça allait. Vous savez, un mage très puissant a vécu sur cette montagne. Mon intuition me dit que son bâton pourrait encore s'y trouver. Ouais, mais c'est grand. Trouver un bout de bois dans une montagne, c'est... C'est pas évident, quoi. Si vous deviez tomber dessus lors de vos voyages, pourriez-vous me leur apporter un bâton de mage ? Ok, je fais attention. Eh voilà ! Vous auriez vu des chats dans les parages qui pourraient convenir à une sorcière par hasard ? Quel genre de chat conviendrait une sorcière ? Et qui êtes-vous d'abord ? Je m'appelle Sarah, je suis une apprentie sorcière. Ma mère, Hilda, tient la boutique de runes. En ce qui concerne les chats, je suppose qu'il s'agit de chats noirs, non ? Ah bon ? Et pourquoi donc ? Aucune idée, ça me semble être le meilleur choix. Franchement, j'aime bien, mais ils doivent travailler sur les serveurs car il est bourré d'erreurs de connexion. Ah ouais ! Alors après, il faut dire, c'est le lancement du jeu qui n'a jamais été aussi répandu à autant d'endroits. Et peut-être qu'aussi le fait qu'il y ait plein de gens qui se soient connectés. Parce que je regardais cet après-midi, tout le monde y jouait sur Twitch. Tous y streamer Fall Guys. Et le fait qu'il soit gratuit, il y a eu forcément, aujourd'hui, il y avait une énorme influence. Je vais aller chercher un saloir dans ce cas. J'ai tous les matériaux que vous vouliez. Vraiment ? Vous êtes vraiment impressionnante, CG. En faisant des recherches, j'ai découvert quelque chose qui semble être un champ de force autour de cette ville. Un champ de force. Non, il est fluide en 30 FPS constant, donc c'est bien sympa. Et on peut jouer à 100 personnes. Je crois qu'on est 100, hein ? À 100 personnes sur un jeu sur Switch. C'est impressionnant. C'est tellement rare. Si. Ouais, il y a Tetris aussi. On peut jouer à 100, mais bon. D'ailleurs, les serveurs ont planté comme si c'était une attaque d'os. Ah. Ouais, bah oui, tu vois. Trop de connexion, je t'ai dit. Je crois qu'il émane du tumulus runic. Enfin, je pourrais me protéger grâce au matériau que vous m'apportez. Je vous en remercie. Je dois avouer que je m'interroge quant aux effets de ce champ de force sur les habitants. Je vous conseille de prendre soin de vous. Quels effets ? Tout le monde va bien ? On va voir avec le temps, hein. Une forge de lentilles a rempli son stock. Ouais. Ok. Mademoiselle Isha, j'aimerais m'en tenir avec vous. Avec Isha ? Vous entretenir avec moi ? J'aimerais examiner certains de vos vêtements. Tout particulièrement, se portez régulièrement. Euh... Nani ? Qu'est-ce qu'il vous prend, George ? Bon, Téléville, il n'y a rien de déplacé. J'ai entendu dire qu'Ishia pratiquait la magie sans lentilles runiques. Eh bien, oui, c'est vrai. Je te demande si vos vêtements pourraient nous offrir des indices sur la source de vos pouvoirs. Tu ne veux pas non plus la découper avec un scalpel pour vérifier ? Il va y être. C'est 60 par session. Ah oui, c'est 60. Sinon, Fortnite sur Switch, c'est déjà 100 et plus longtemps. C'est vrai. La preuve que si Nintendo investissait un petit peu dans des serveurs, on pourrait jouer à... à Strikers, à 4, à 8. Cette ville ne manque pas de mystère et j'aimerais en éluciter autant que possible. Strikers qui, en vrai, c'est un bide le jeu. Il n'y a plus personne qui en parle, il n'y a plus personne qui y joue. C'est terrifiant. Je l'ai joué lundi, vite fait, j'ai ragé. J'ai fait 5 matchs. Sur 5 matchs, je n'avais pas de goal, donc j'ai laissé tomber. Voilà qui devrait plaire à la mère suppléante, n'est-ce pas ? C'est bien dit comme ça. Qui chat. Si c'est pour le bien de la ville. Cette tenue est assez récente. Elle ne vous serait d'aucune utilité. Je dois récupérer une autre auprès de mon assistante. Direction la mairie, alors. En haute. Une grosse balance, rien que pour vous. Il ne veut pas ses bouts de sueur tant qu'on y est. Vous me sauvez la vie, Cidji. Donnez un tampon, remerciez-moi de vos efforts. Ah, mais ok. Voilà, c'est ça, j'entendais de la caisse claire. Mais en fait, il y a une orchestre en bas de chez moi. C'est ça que j'entendais. Ah, putain de fête de la musique. Salut Cidji. Salut Organ, comment on voit les affaires ? Extrêmement bien en toute modestie. Strikers est vraiment marrant à 1 contre 1. Mais par contre, à plus, c'est trop brouillon et la jouabilité devient médiocre. Ouais, à 1 contre 1, ça va encore. Je vais bientôt devoir agrandir ma réserve. J'imagine que... A 2, ouais, ça devient un peu plus galère. Si encore on était 4 dans la même équipe, tu as ton personnage et tu n'en changes pas. Et du coup, c'est peut-être un peu plus... Plus facile à savoir où tu te trouves. J'imagine que vous avez besoin de matériaux pour ça. Effectivement, tout un tas de ce que j'ai calculé. J'aimerais une construction solide. Quelque chose capable de résister à un tremblement de terre. Je m'en occupe. Excusez-moi, puis-je vous parler un petit instant ? C'est vous qui vivez dans l'auberge, hein ? J'en suis sûr. Oh, pas que. Je suis une célibre journaliste de voyage. Je m'appelle Lavinia. Lavinia, ah, ah, Lavinia, ah, ah. Pardon. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi ? Mes journaux de voyage sont des best-seller. Quand je parle d'une ville, elle devient aussitôt une destination prisée. Intéressant. Mais le plus important dans mes journaux, ce sont les gens, bien évidemment. Ce sont les gens qui font les grandes villes. Et les gens bien habitent dans ces villes, bien. Alors je dois impérativement rencontrer les personnalités connues de cette ville. Vous avez-vous bien me les trouver ? Ben, on est là, justement. Oh, bien sûr, c'est dans mes cordes. René. Et voilà, ça devrait suffire. Merci. N'oubliez pas votre tampon. Sinon, moi, c'est quand ? C'est hier. J'avais envie de faire des jeux de gestion, simulation. Du coup, j'ai commencé. City Skyline. J'ai galéré compé. Du coup, j'ai arrêté. J'ai commencé Tropico. Et Tropico, c'est marrant. J'ai... Bon, j'ai recommencé la partie plusieurs fois, mais je m'amuse bien sur Tropico, là. C'est très addictif. Un loup ! J'ai trouvé le candidat idéal, Robert. Un homme bête, grand et costaud. Un homme bête, hein, pas un homme stupide. Un homme animal. Un homme bête ? Merveilleux ! Pourquoi n'y ai-je pas français ? Beaucoup de gens aiment bien. C'est vrai, hein ? Sauvage, robuste et puissant. Le script s'écrit tout seul. Parfait, dans ce cas. Pourrais-je avoir mon tampon ? Bien sûr. J'aime bien les jeux où il faut construire des trucs. Mais maintenant, ça devient trop compliqué. C'est moins galère. Et Shop d'apothicaires a rempli son stock. RB, c'est fait. Elle a dit qu'elle n'était pas si remontée que ça. Qui ça ? Avant, j'ai peut-être été trop susceptible. Merci pour votre aide. J'en avais un sur le téléphone, il y a quelques années. Ça s'appelait Virtual City ou un truc comme ça. C'était par ceux qui faisaient... Par Zynga, là. Ceux qui faisaient... Candy Crush, je crois. Bon, le jeu a été abandonné, mais j'aimais bien celui-là. Dites, Cigi, est-ce que vous avez croisé Bertrand ? C'est qui Bertrand, déjà ? Bertrand ? Pas vraiment, non. Pourquoi ? Je viens de terminer l'épée qu'il a commandé. Si vous le croisez, dites-lui de passer me voir. Ok, je vais essayer de le trouver. C'était sur Facebook ? Non, je ne crois pas. Oh, peut-être. Mais c'était sur mobile, ça, c'est sûr. C'est bizarre, j'ai l'impression que la caisse claire, elle est dans mon casque. Il y avait CityVille aussi. Ou alors, c'était peut-être ça, je ne sais plus. Il y en a tellement, il y en avait tellement à l'époque. Forcément, dès qu'il y avait un truc qui marchait, il fallait que toutes les autres copies. Il y a une célébrité, ici ? Oui, disons, la meilleure pression de la ville. Comme mon papa, tous les jours, il va à la carrière, il travaille très dur. Bonne idée ! S'il y avait un livre sur mon père, je le lirais pour sûr. Le must rest SimCity. Je crois que je l'avais aussi. Sim... City... Ah oui, des Electronic Arts. SimCity build... Build quelque chose, ouais, build it ou builder, je ne sais plus. Ouais, je l'avais sur là, il était pas mal. Il était pas mal. C'est pour ça que je m'étais dit que j'allais bien aimer City Skyline. Il a même été porté sur Super NES. Ah ouais ? Mais City Skyline, j'arrivais pas même à tracer une route correctement. C'était trop compliqué, il n'y avait pas de tutoriel. Je fais, c'est pas pour moi. Je l'avais déjà essayé sur PS4 à l'époque parce qu'il était dans le PS+. Alors je me suis dit, à la manette, c'était pas évident. Et quand il est sorti sur l'Epic Game Store, je l'ai voulu le retester. Je me suis dit, à la souris, ça va peut-être être plus simple. Et finalement, c'est pas ça. Vous êtes bien assistante d'Ishat. J'ai besoin de la tenue que je vous ai confectionnée ce matin. Mademoiselle la mère, je suis terriblement confuse. Je n'ai pas une seconde à moi de la matinée, je n'ai pas encore fait votre lessive. Autrement dit, ce sont ces vêtements-là ? Ils n'ont pas d'odeur particulière. Ouais, par contre, ça se fait pas de renifler les vêtements des gens. Je suis terriblement confuse, je vais les laver de ce pas. Inutiles, je pense qu'ils seront plus utiles sales dans ce cas particulier. Ça va être sûr ? Retournons à la forge avant que je change d'avis. On verra plus tard. Je l'ai trouvé, il a dit qu'il venait tout de suite. Vraiment ? Merci beaucoup. Voilà un tampon. Ah oui, c'était la semaine dernière, ça. Tampon reçu ? Ouais, base, pas besoin. Moi ? Une célébrité ? La bonne blague. Et que pensez-vous de mon père ? Tout le monde a envie de le coder. Shiva ? Mais oui. Vous ne seriez pas assez dit par hasard ? On s'est déjà parlé. Aux dernières nouvelles, c'est bien moi. Ravi de vous rencontrer ma chère, je m'appelle Kimaya. Ah non, peut-être pas. Vous vous êtes fait une sacrée réputation par ici. Puis je vous demandais de m'aider. Cette broche n'a peut-être l'air de rien, mais elle vient de mon défunt mari. Ça m'assiste beaucoup de l'avoir cassé. Oh, pour être honnête, je ne suis pas très doué pour réparer les accessoires. Oh, mais je suis tout à fait capable de la réparer moi-même. Je voulais simplement vous demander de rassembler les matériaux. Mon mari était un excellent artisan. Sans vouloir vous manquer de respect, ma chère, je ferai uniquement confiance à mes mains. Je vois. Pas de problème, je peux aller chercher tout ce que vous avez besoin. Vous êtes sûr, ma chère ? J'ai besoin de matériaux particulièrement précieux. Je pense que ça prendra un certain temps de récupérer ce qu'il vous faut. Prenez votre temps. J'attendrai votre retour. Ben, c'est déjà fait. J'ai tout ce qu'il nous fallait, Kimaya. Oh là là, c'était rapide. Merci bien. Tenez un tampon, j'insiste. On dirait que je ne peux plus repossesser l'éternellement. Il est temps de me mettre au travail. Vous allez vraiment essayer de réparer ça toute seule ? Bien sûr. C'est tout ce qu'il me reste de mon mari. Et il s'est donné corps et âme pour le faire. En la réparant moi-même, je peux me sentir proche à nouveau de lui. Après le moment du gâcher, de laisser quelques autres le faire. Je le vois. C'est TV, il était sympa sur Facebook avant. Ah, il était sur Facebook, celui-là ? Eh, vous, vous n'auriez pas vu des chats dans les parages de tout hasard ? Je ne vois pas, pourquoi ? Je m'appelle Veda. Je cherche un petit chat farceur. Vous ne parlez pas de YumYum, le chat de Priya ? Non, 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 il s'agit d'un chat errant. Il était là il y a une minute. Il s'est enfui avec mon déjeuner. Un autre chat, hein ? Je suis allé chez un coup d'œil. J'allais dire un truc et je ne sais plus ce que c'était. Donc voilà. Si, oui, côté conférence jeux vidéo. Il en reste encore, il y en a une au fin août, il me semble. Je ne sais plus ce que c'est. Parce que voilà, il y a plusieurs éditeurs dont on ne l'a pas entendu parler. Square Enix, ils sont bien sympas, mais à part FF7, ils ne nous ont rien dit. Salut Ayus, comment vos cultures se portent bien ? Oui, grâce à vous. Au rythme où ça avance, je vais devoir rajouter des palissades pour que tout reste bien organisé. Il va me falloir des matériaux. C'est un problème vu comment les bois sont dangereux. Enix, pas plus Ayus. Je vous rapporterai tous ces matériaux. Je les ai. Je pense que tout y est. Je confirme, je n'en attendais pas moins de vous. Donnez-moi votre carte. Parce qu'il y a un fameux Dragon Quest XII. Bon, on ne sait pas ce qu'il devient. Il y avait un remake HD 2D de Dragon Quest XIII ou XIV. Que j'attends avec impatience aussi. Un chat ! Niaou ! Le taux de chien, c'est sûrement toi. Mais tu es mignon ! Je vais te protéger de ce délai homme méchant. C'est le chat qu'il faut amener à la sorcière, là, ouais. Déplacer. Après, il y a CD Projekt. Mais je pense que CD Projekt, ils feront... Il y a beaucoup de monde ici. Ils feront une conférence de leur côté ou des annonces tranquilles. Le studio de Cityville, à ce moment-là, faisait des jeux plutôt pas mal. Je ne sais même pas où je dois aller. Non, pas là. Eh, salut, Kiriflo ! Comment, Chava ? Depuis dimanche. Moi, ça va, à part que j'entends des tambours. Je ne sais plus où c'était qu'il fallait que j'aille. On va aller par là, on va voir. Ça va. Ça va, ça va. Ce n'était pas là qu'il fallait que j'aille. Oui. Oula ! Bien. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est très bien cette distance là ! pas Ah ! Ouais ! Mais ça m'avance à rien. Par en bas ? Mais non. Non mais c'était pas là. Là c'est le rouge. Donc ok. On va revenir en arrière. Deux cases et vers le bas. Dommage que le jeu a disparu. J'avais fait une super ville dedans. Ouais bah moi c'était pareil. Sur l'iPhone, je me suis dit... Ah et si je retéléchargeais le jeu ? En fait c'est pas possible. Le jeu il n'existe plus. Il n'est plus sur... Comme il a pas été mis à jour, il a été supprimé du store. Oh, il n'a pas été mis. Allez, tape ! C'est déjà venu ici? Ah ouais. Je ne m'en souviens pas. Leur il est, 21 heures. Ouah juste une jaune de pêche ! Ah ! C'est pas les mêmes touches que sur la Switch ! Ah zut ! J'ai du mal ! J'ai tellement l'habitude de la manette Switch ! Pourtant je sais que c'est pile l'inverse mais... Bon du coup ça m'avance à rien de venir là en fait c'était pas là ! C'est où qu'il faut que j'aille ? Attends y'avait un... Ça doit être à la zone de neige alors ! Là... Ah non ! Non non c'était tout là-haut ça y est je m'en souviens ! Là où on avait battu les frères Ieti là ! Ah ! Une rune ! Alors... Donc là c'est pas possible... Là ça mène à rien... Donc c'est pas par là... Donc là c'est vide... C'est parti ! Hum hum... C'est parti ! Ruine de lave ! Ouf ! C'est chaud lave ! C'est pas la même ambiance ! Ouah ! Pourquoi y'a de la lave ici ? Eh ben ça chauffe ! J'avais jamais encore rien vu de semblable dans le coin ! Le piquant neigé est un volcan actif ! Ça doit venir de la réserve d'eau de magma qui le renferme ! Qu'y a-t-il CG ? Vous avez peur ? Youpi ! Enfin ! Voilà à quoi il est censé ressembler une aventure ! Regardez autour de vous ! Nous sommes à deux pas des portes de la mort elles-mêmes ! Maintenant la vraie chasse au trader commence ! En fait Mag ! Maintenant que t'as fini Elden Ring, il faut que tu fasses la... La... Le post-game de Kirby ! Elle a des drifts, faut bien l'admettre ! Nous ferions mieux de ne pas trop traîner dans les parages ! Avançons ! Nous devons trouver des indices sur cette énorme lentille ! Un donjon ardent où s'écoule de la lave jusqu'au tumulus runic ! Il grouille de monstre de feu capable d'afficher des dégâts de brûlure en continu ! J'ai préféré sauter par-dessus hein ! ... Ça va exploser non ? A ouais ! Sauvage ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai entendu Sous-titrage ST' 501 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 Normalement. Pourquoi les trains sont toujours en retard ? Je sais plus. Je l'ai déjà entendu mais je n'ai plus en tête. Attends dis pas on va réfléchir hein. Pourquoi les trains sont toujours en retard ? Car ils se traînent. D'accord ok. Non je la connaissais pas en fait. Là faudrait que j'aille voir vers le milieu si je peux. Je peux aussi enn'endrirre. Et aller-même ? Et aller-même ! Et même le gage, si je peux me débrouiller. Pour 1 ou moins, je pense à 3 ou moins. Pas de goeulier ? 2 points de poids ! Оn ? Ça va ça ? Il faut qu'il y a surtout ? Il faut faire ? T tapped ! Ah tiens-tu pas ! ouais nouvelle zone et là je vais me faire tuer par des loups c'est ça j'espère pas ça fait un moment que j'ai pas sauvergarde en plus ah il y a une quête là à l'effet de mon pic de glace j'ai bien fait venir ici alors c'est justement ce que je cherchais le piège légendaire il est là haut d'accord on a rien sera plus simple quelle heure il est mais c'est moins le cas c'est bientôt la fin que fait un recul a fait un russe en colère quand il boit de l'eau un russe en colère je sais pas que fait un russe en colère quand il boit de l'eau de la vapeur de la vodka non non c'est pas logique il christ excellent cet endroit combien on sait bien qu'un autre ben voilà c'est fait allez pas mal c'est là une cristalline j'adore oula mince il m'a éjecté de la pièce c'est peut-être pas là bas qu'il fallait que j'aille alors il Mais y'a trop de méchants là ! Tueurs n'est de monstre, d'accord ! J'en ai trop tué c'est ça ? Celui-là je peux pas le casser ! Ah si c'était vraiment par en haut qu'il fallait que je passe ! Il fallait tuer celui qui m'a éjecté tout à l'heure en vrai ! Vous pouvez venir voir mon spectacle tous les samedis soir au petit théâtre de Magouille ! C'est combien l'entrée ? Hein ? Le recul ? Une PL5 pour deux billets ! Ah quand même ! Ah quand même ! Ah 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 ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! ... 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